Inno-Garonne, un centre de ressources et futur technopole métropolitain dédié à l'innovation. Découverte de ce lieu unique situé à Bassins. Cet ancien site industriel de plus de 7400 m2 est voué à accueillir des entreprises et des acteurs engagés dans l'économie de la transition. L'idée de ce site, c'est de pouvoir incarner la politique de l'OIM Arqueur-Rive-Droite, à savoir d'accompagner les acteurs économiques dans la transition, sur la base des deux thématiques fortes qui sont représentatives de l'économie de la rive droite. La zone industrielle au portuaire, qui doit affronter un certain nombre de défis, notamment énergétiques. Et le deuxième marqueur économique du territoire, c'est l'artisanat. Quatre entreprises sont déjà implantées au sein d'Inno-Garonne. Parmi elles, l'IFAB, un centre de formation à l'éco-construction. Ce site leur permet de bénéficier d'un plateau technique adéquat. Quand est arrivée cette solution-là, pour nous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça répond à toutes nos exigences. Bordeaux Métropole nous suit, nous accompagne sur le projet. Ils sont très facilitateurs dans cette aventure. Je crois que tout le monde va dans le même sens. Alors nous, par rapport à notre projet éco-construction, je crois qu'on est écouté, entendu, et ça fait beaucoup de bien. Autre jeune entreprise présente, Kogi, un fabricant de studios de jardin en bois haut de gamme, éco-responsable et à faible consommation énergétique. Inno-Garonne, c'est un site qui nous permet d'éclore, en nous permettant un écosystème, mais aussi des prix au mètre carré avantageux qu'une jeune entreprise telle que la nôtre ne pourrait pas se permettre de financer. Ça nous permet aussi un accompagnement de Bordeaux Métropole, de Techno West, qui est notre incubateur d'entreprises. Ça nous permet clairement d'éclore. Cette année, Bordeaux Techno West doit ouvrir sur le site d'Inno-Garonne la technopole métropolitaine de l'innovation, axée vers la décarbonation des activités industrielles et portuaires. Inno-Garonne est également destinée à jouer un rôle essentiel dans le développement économique local, en fournissant un environnement propice à l'innovation et à la croissance des entreprises, tournées vers des pratiques durables. Sous-titrage Société Radio-Canada